Ce mardi 29 novembre, dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a dû gérer un imprévu de taille dans l'émission. Le public a même été mis à contribution. Du lundi au dimanche, Jean-Luc Reichman est aux commandes des 12 coups de midi sur TF1. Ce mardi 29 novembre, l'animateur phare de l'émission a retrouvé Stéphane pour sa 102e participation. La veille, il a remporté un deuxième coup de maître à la suite. Une victoire qu'il a pu partager en famille, notamment avec son ami d'enfance, Cyril. Pour son retour sur le plateau du divertissement, le maître de midi originaire de la Haute-Marne a une nouvelle fois pu compter sur ses proches, présents dans le public. Maxime, son neveu, s'est lui confié par visioconférence sur le parcours de son oncle depuis son arrivée, le 20 août dernier. Je n'ai pas de troisième candidat. Après avoir accueilli Stéphane sur le plateau des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a passé la main à Z qui, comme chaque jour, présente les candidats sélectionnés. Ainsi, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Laura et Sébastien avant que Z annonce une étonnante nouvelle. Jean-Luc, je ne comprends pas, je n'ai pas de troisième candidat. Je crois qu'il y a eu un problème sanitaire, où la personne n'est pas venue. Je n'ai personne, je suis désolé, a-t-elle lancé. Pas de quoi déstabiliser l'animateur qui a tout de suite trouvé une solution. Il y a un gros public aujourd'hui. On va tirer quelqu'un au sort dans le public. Je suis sérieux. Si est-il la première fois que ça arrive. Si est-il un truc de dingue, a-t-il dit. D'après Z, la personne qui ceste d'exister l'a fait au dernier moment. La production n'a donc pas eu le temps de lui trouver un remplaçant. Une nouvelle candidate sous le choc après avoir demandé aux personnes souhaitant participer de rester debout, Jean-Luc Reichman a choisi au hasard une dénommée Lucie, originaire de Boulogne-sur-Mer. Je ne m'y attendais pas. A-t-elle lancé en rejoignant le plateau des douze coups de midi. Nous non plus. Lui a répondu l'animateur. Et de poursuivre, ça fait partie de la vie et on est très, très heureux. Une fois derrière son pupitre, la nouvelle candidate a été maquillée et coiffée sur place. On lui a aussi donné un micro pour qu'elle puisse interagir dans l'émission. De quoi la surprendre encore un peu plus. Les douze coups de midi TF1 à lire aussi les douze coups de midi, qui se cachent derrière l'étoile mystérieuse de décembre 2022. Voilà les indices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501